Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth et je suis dans cette église depuis 2011 et je suis contente d'être là ce matin avec vous et surtout d'avoir le privilège de partager avec vous ce que Dieu m'a mis à coeur. Alors je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup travaillé cet été et quand ça m'a travaillé, je me suis dit que quand j'aurai l'occasion de témoigner devant mes frères et soeurs, je leur partagerai. Alors j'espère que l'esprit en tout cas qui m'a touchée à ce moment là, me touchera encore plus fort ou en tout cas par rapport à là où vous en êtes. C'est sur le sujet de donner la priorité à Dieu ou en tout cas de donner la primauté à Dieu, de lui donner toute sa gloire. Il y a quelque chose qui m'avait touchée cet été, c'était est-ce que je ne vole pas la gloire de Dieu. Et ça m'a beaucoup perturbée, en tout cas ça m'a perturbée dans le bon sens du terme parce que ça ne m'a pas empêchée de vivre des bonnes vacances, mais ça m'a travaillée il n'y a pas un jour où je n'y ai pas pensé et où je me suis dit mais Seigneur comment faire pour ne pas voler ta gloire et pour te donner toute la gloire, comment faire pour te donner ta place, pour que moi je sois à ma place. Puisque ce sur quoi il m'a interpellée c'est que si on donne la place à Dieu, sa place qui est la sienne, et bien du coup nous on est bien à notre place, mais si on veut prendre sa place, et bien on n'est pas bien. Et pour illustrer j'ai un verset dans Exode, deux versets, dans Exode 20 qui dit « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Egypte, du pays où tu étais. » Il y a le verset qui suit. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et dans Proverbe 3, 6, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, il te conduira sur le droit chemin. Par rapport à sa parole, et puis il y a un autre verset évidemment qui est dans Matthieu 6, 33, qui dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données en plus. C'est vrai que quand Dieu nous demande de le chercher, de lui donner sa gloire, de le mettre en premier, alors ça a l'air d'être peut-être simple pour vous. D'ailleurs hier en refaisant le message, je me suis dit mais ça a l'air d'être peut-être trop simple pour les gens de l'Assemblée, peut-être que pour eux c'est facile. En tout cas, si Dieu nous le demande, c'est que peut-être ça n'est pas naturel pour nous. Et que naturellement, nous sommes plus portés à aller vers ce qui nous vient à cœur personnellement, c'est-à-dire nos désirs, nos envies, nos passions. Et que mettre Dieu en premier, ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel pour l'être humain. Et que quand il nous le dit en plus, quand j'essaie de regarder, il y a des passages dans l'Ancien Testament où il demande d'apporter des premières récoltes, il demande, alors à l'époque c'était des récoltes et aujourd'hui c'est peut-être nos salaires, nos revenus, où il insiste pour qu'on lui donne à chaque fois ce qu'il y a de premier chez nous. Et je me suis dit mais pour nous qui sommes là ce matin, en quoi cela peut nous concerner, comment ça peut nous parler. Et je me suis dit si Dieu nous le demande, c'est que pour lui c'est important, en tout cas c'est important parce qu'il sait que c'est important pour nous. C'est-à-dire que les commandements de Dieu ou la parole de Dieu, elle est bonne pour nous. Et je ne sais pas pour vous mais moi j'ai souvent des luttes où je lis la Bible, je tombe sur des versets qui sont des fois très durs. Et je me dis mais peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, peut-être que ça n'est pas pour, c'est pas adapté, c'est pas possible, c'est pas pour nous. Mais au fond de moi, je sais que la parole de Dieu, elle est la vérité. Et que si on ne fait pas ce qu'il nous demande, et bien c'est nous qui allons être malheureux parce qu'il nous veut du bien, il est un père pour nous. Et ce qu'il veut, quand il nous dit de le mettre en premier, c'est qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est que ce qui est mieux pour nous, c'est de lui donner la première place dans tout ce que nous faisons. Ça va être dans nos finances, ça va être par rapport à nos biens, par rapport à nos désirs, nos envies, nos relations, notre agenda. Ça va être par rapport aux choix que nous faisons dans notre vie. Et on ne peut pas se dire enfant de Dieu ou en tout cas chrétien et mettre Dieu en second plan ou en troisième plan, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne sonne pas bien, ou en tout cas, il nous amène à cheminer pour que nous puissions arriver à le mettre en premier dans tous les domaines de notre vie. Et du coup, quand je commençais à avoir des choses qui venaient, heureusement que Dieu fait les choses petit à petit et qu'il ne nous montre pas tout d'un coup. Et il y a des choses sur lesquelles je suis très en lutte, d'autres sur lesquelles j'ai l'impression d'avancer un peu. Mais je suis sûre que ce matin, Dieu veut aussi vous montrer à vous, comme à moi, qu'est-ce qui passe devant lui, devant quel autre Dieu que lui, devant quelle idole. Nous ne nous agenouillons pas forcément, mais qu'est-ce qui est plus important que lui aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui passent encore devant lui dans nos vies aujourd'hui. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'un jour j'aurais tout, enlevé tous les idoles ? Alors je ne sais pas, mais je pense que c'est une lutte de tous les jours. Et quand il y en a une qui tombe, le Saint-Esprit nous montre encore autre chose, il met encore le doigt sur autre chose quand on est prêt pour pouvoir faire tomber encore une autre idole, pour pouvoir le mettre, lui, en premier et pas autre chose. Alors vous allez me dire, mais comment savoir si je mets Dieu à la première place ? Jésus, il a une réponse dans Matthieu 6, verset 21. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors où est notre cœur ce matin ? Où est notre cœur le lundi matin ? Où est notre cœur en soirée ? Est-ce que notre cœur bat, à quoi bat notre cœur ? À quoi est relié le plus notre cœur ? Pour certains, peut-être que ça va être, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des champs aujourd'hui, ou des bœufs, ou des tracteurs, peut-être pas, mais ça va être peut-être leur maison à la campagne, ça va être peut-être leur carrière professionnelle, ça va être peut-être leur famille. Vous ne savez pas dire que Dieu ne veut pas que nous prenions soin de nos familles. Il veut que nous prenions soin de nos familles. Mais si on ne vient pas vers lui pour lui donner la première place, si on ne vient pas vers lui pour comprendre son commandement sur chacun des sujets de notre vie, nous allons faire les choses à l'inverse de ce que nous devrions les faire. En tout cas, pas dans le bon cheminement, pas comme il fallait le faire. Donc aujourd'hui, une des questions que je veux que vous posiez, je me pose aussi, c'est à quoi notre cœur est-il le plus attaché par rapport à Dieu ? Est-ce que vraiment Dieu vient en tout ? Est-ce qu'il est attaché à Dieu en tout ? En premier ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui passent encore en premier dans notre cœur par rapport à Dieu ? Et il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure, qui parlait, en tout cas moi j'ai interprété de la croix et tout ça. Je me suis dit qu'en fait, parce que des fois je me dis, mais non Seigneur, la vie de chrétien devrait être facile. Tu nous as dit que tout est fait, tout est payé, on n'a qu'à rentrer dans la grâce. Mais quand je chemine personnellement, mais des fois je trouve que c'est vraiment difficile, je trouve que c'est dur, des fois je me dis mais Seigneur, pourquoi je dois encore transpirer, pourquoi je dois encore me mettre à genoux, pourquoi je dois encore lutter alors que tu as tout payé. Mais je pense que oui, il y a des fois un prix à payer pour aller encore plus loin. Mais même si ça a l'air d'être un prix, il y a un verset, je ne sais pas si je l'ai mis, mais il y a un verset en préparant le message qui dit que tout ce que Dieu nous demande de faire, ça n'est pas pénible. Donc s'il nous demande de faire des choses, s'il nous demande de le mettre à la première place, humainement parlant c'est pénible, mais d'après sa conception des choses, d'après sa parole, d'après sa sagesse, ça n'est pas pénible. Donc ça veut dire que par sa grâce c'est possible, ça veut dire que si on demande son esprit, c'est possible, ça veut dire que si on a la puissance de Dieu en nous, on peut arriver à le mettre en premier, même en premier par rapport à des choses qui comptent vraiment pour nous. Je suis sûre qu'on a tous des choses qui comptent vraiment pour nous. Moi je sais, c'est sur quoi je lutte, vous savez aussi, mais il y a des choses où on se dit non Seigneur, je ne peux pas te mettre en premier de ça, des choses qui sont très légitimes, ce n'est pas des choses illégitimes, ce n'est pas des choses honteuses, mais Dieu veut que même pour ces choses légitimes, nous puissions lui faire confiance et le mettre en premier, et savoir que si on le met en premier, lui il est tellement bon pour prendre soin même de ces choses très légitimes pour lesquelles nous avons envie de nous battre nous-mêmes. Donc du coup, ça nous interroge sur à quel degré nous avons connaissance de l'amour de Dieu, à quel degré nous avons plongé dans l'amour de Dieu. Et il y en a qui ont complètement peut-être acquis l'amour de Dieu, qui ont en eux l'amour de Dieu parfait. Moi je sais que je lutte pour être complètement sûre à 100% tout le temps, à tout instant, que Dieu m'aime plus que je m'aime, plus que tout le monde. Et pour lui faire tellement confiance et me dire qu'il m'aime tellement, que je peux tout abandonner. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels, oui je m'aime, je le vois, je le vois, et puis il y a d'autres, je me dis mais Seigneur, même sur ce sujet-là, tu m'aimes aussi ? Tu m'aimes suffisamment pour que je te fasse confiance, même si les circonstances m'indiquent le contraire. Est-ce que tu m'aimes, même quand ça va mal comme ça ? Est-ce qu'il y a encore l'amour de Dieu dans ces temps-là qui peuvent être très durs ? Puisque si on n'est pas sûr de l'amour de Dieu, je pense que c'est difficile de pouvoir le mettre à la première place. Donc ça veut dire être vraiment sûr de cet amour. Et ça je pense qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous rassurer et nous rassurer et nous rassurer. Parce que nous sommes des êtres qui avons tellement de doutes. En préparant le message, j'ai parlé avec Julien rapidement et il m'a dit mais tu sais, on a tous des doutes. Et c'est vrai que j'oublie qu'on a, alors il y en a peut-être parmi vous qui n'ont aucun doute, pour qui tout est clair, aucun doute, mais gloire à Dieu. Mais je sais que moi j'ai des doutes et du coup ça m'a rassurée, même le pasteur a des doutes. C'est très bien, on n'est pas seul. On a tous nos doutes, nos moments de doutes, des sujets sur lesquels nous doutons. Donc comment savoir si nous donnons à Dieu la première place ? Il y a aussi, on peut s'interroger sur ce qui nous motive. Qu'est-ce qui nous motive quand nous faisons les choses ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Est-ce que c'est le succès ? Qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui dirige nos vies ? Toutes ces questions peuvent nous interroger pour savoir si on met vraiment Dieu à la première place. Parce que si c'est Dieu que nous mettons à la première place, c'est lui qui va diriger nos vies. C'est lui qui va nous motiver. Nos motivations n'auront plus la même origine que celle qu'elle a pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et du coup, notre vie prend un autre tournant. Et l'autre question, c'est en tout cas quand je prépare les messages, c'est la deuxième question que je me suis posée, à part comment savoir si je donne à Dieu la première place. C'est comment faire pour mettre Dieu en premier ? Et je pense que le temps que nous passons avec Dieu, le temps de communion et de prière est un des indicateurs. Je pense que quelqu'un qui peut passer une journée, deux jours, trois jours, une semaine sans penser à Dieu et qui pense à Dieu que le dimanche matin quand il vient au culte, il peut s'interroger s'il met Dieu en premier. Alors on a tous des emplois du temps très chargés, mais où sont nos priorités ? Quelle est notre priorité dans la vie ? Est-ce que, je vous ai dit, il y a plein de choses légitimes, évidemment, il faut se lever, il faut aller travailler, il faut amener les enfants à l'école, il faut les nourrir, les laver, tout ça, c'est très important. Mais combien de temps passons-nous dans une journée avec Dieu ? Alors j'ai calculé, dans une journée, je ne savais même pas, je n'avais pas en tout cas fait attention. Il y a 1440 minutes. Je ne sais pas combien de minutes vous passez avec Dieu dans les 1440. Je confesse, il y a des fois, peut-être qu'il y a des jours où je suis tellement stressée et tout ça. Est-ce que c'est 10 minutes, 15 minutes ? Je ne sais pas si c'est beaucoup sur les 1440. Je vais vous faire une petite anecdote. Il y a une église où j'allais il y a quelques années et le pasteur aimait dire tous les dimanches quand on est arrivé, ce n'est pas le réveil qui vous a réveillé, c'est Dieu. Alors au début, je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure, parce qu'il le répétait tous les dimanches quasiment, je me suis dit mais c'est vrai, le réveil sonne pour tout le monde, mais il y en a qui ne se réveillent pas. Donc quand on se réveille le matin, la première pensée, elle est à merci mon réveil qui m'a réveillé ou merci mon Dieu qui m'a réveillé. Donc le temps qu'on passe avec Dieu dans la prière, dans la communion, notre manière de nous comporter témoigne aussi de si on met Dieu en premier, si on veut savoir si on le met en premier. J'avais mis un verset, je crois, dans 1 Jean qui dit, voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Je pense que c'est difficile de mettre Dieu en premier et de ne pas lui obéir, de ne pas l'écouter. Je ne sais pas s'il y avait un... Je regarde par rapport aux autres versets que j'avais mis. Oui, c'était le verset 2, c'était le verset 4 et 5. Oui, celui... Si quelqu'un dit « Je le connais sans obéir à ses commandements », c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Et le verset 5 dit « Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite, c'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. » Je pense que lorsqu'on met Dieu en premier, ça se traduit... Alors je ne suis pas du tout le bon exemple ni le bon modèle. Ça dépend d'en quoi, mais on a tous des choses à travailler, à se laisser transformer par l'esprit. Mais on met Dieu, on écoute sa parole et sa parole, elle est assez claire, c'est-à-dire qu'on a souvent des prétextes pour se dire « Mais oui, mais je ne sais pas ce qu'en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que chrétien, je devrais faire dans tel domaine. » Mais je ne sais pas si c'est ici un dimanche que j'ai entendu ça, mais j'ai entendu cette parole, elle m'a réconfortée, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de se tracasser 36 000 fois la tête. Dieu a pratiquement tout donné pour nous laisser peu d'imagination, en tout cas pour nous laisser aller à nos rêveries et à nous inventer des histoires. Tout est assez clair. Quand on ne les fait pas, c'est que juste, on a encore à demander la grâce de Dieu pour y arriver. Et sa parole, elle est claire sur tous les sujets et quand ça n'est pas clair, l'esprit nous éclaire si on est sincère, si on vient à lui avec sincérité. Et je me suis dit que j'allais, en tout cas, vous donner des exemples de ce qui peut me venir à l'esprit. Si on se dit « Mais comment je sais si je mets Dieu en premier ? » Je vous ai parlé de la prière, évidemment, du temps qu'on passe avec lui. Quand ça ne va pas, est-ce qu'on court voir un coach, un psychologue, c'est très bien. Mais avant de courir voir le coach, le psychologue ou l'ami, est-ce qu'on prie Dieu ? On lui demande « Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus ? » Ou même quand on a été le voir, est-ce qu'on demande à Dieu où est-ce qu'on va voir Dieu quand on a épuisé toutes les ressources de ce monde et qu'on se dit « Bon ben là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire, il faut que j'aille voir si le Père là-haut, il a encore quelque chose pour moi. » Je vous ai parlé du réveil le matin parce que je pense que vraiment ça structure. On peut parler de notre emploi du temps, je vous ai parlé du nombre de minutes par jour, combien de temps on prend pour Dieu. On peut parler de nos revenus, quand nous avons nos revenus, est-ce qu'on remercie Dieu et on les met devant lui en disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que tu m'as donné ? » qui est à lui d'ailleurs, parce qu'on n'est que des intendants. J'ai entendu un pasteur dire « Quand vous avez des courses à faire, appelez un frère ou une sœur avant en disant « Mon frère, voilà la liste de ma sœur, la liste des courses que j'ai faites. » Et tu peux m'appeler après une heure pour savoir si j'ai bien tenu ma liste ou si j'ai acheté trois fois ce qu'il ne fallait pas alors que je savais que ce n'était pas nécessaire. » C'est très anecdotique, personne ne le fait, moi-même je ne le fais pas, mais c'est pour dire à quel point nos envies ont une telle puissance, nos désirs, nos passions. Ils ne sont pas mauvais, mais s'ils ne sont pas remis à Dieu, s'ils ne sont pas pour la volonté de Dieu, évidemment ça ne va pas. C'est en ce sens que Dieu veut la première place, même dans nos désirs. Et pourtant c'est légitime, c'est lui qui nous donne les envies, il nous donne l'envie à le faire. Mais est-ce que nos envies sont les siennes ou c'est nos envies ? Après on lui dit, comme cet homme qui construit la maison avant de consulter, il vient après l'avoir construit en disant « Seigneur, bénis ma maison » au lieu de venir avant en disant « Seigneur, montre-moi si je dois la construire et comment la construire ». Dans la vie de famille, de couple, Dieu nous a donné aussi des normes, il nous a donné des références, des règles. Est-ce qu'aujourd'hui on les applique ? On les connaît ? Alors ce n'est pas juste la règle pour la règle. Je pense comme je l'ai dit plus tôt, que ce que Dieu nous demande en général c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. Je sais que c'est dur à entendre, en tout cas pour moi à chaque fois je me dis « Mais tout est pour mon bien ? » Oui, tout est pour ton bien, même quand c'est dur, même quand c'est dur. Donc il y a des règles. Est-ce qu'on suit le système de ce monde ou est-ce qu'on suit le système de Dieu ? Parce que Dieu a un roi et dans chaque royaume, il y a des normes. Donc il y a les normes du royaume de Dieu. Est-ce qu'on les suit ? Dans le royaume de Dieu, évidemment, c'est de lui apporter toutes choses en premier. Est-ce qu'on lui apporte tout en premier ? Ou est-ce qu'on lui apporte les restes ? Quand on a fini de faire toutes nos affaires, on dit « Seigneur, alors je vois que sur mon compte, il reste 50 euros. » Donc là, je crois que je peux te donner 10. Alors, oui, ou bien on vient en premier en lui demandant comment je peux gérer les choses. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il nous demande. Est-ce que dans le choix des amis, la marche avec les amis, est-ce qu'on lui remet tout ? Avec les enfants, est-ce qu'on lui remet tout ? J'ai un fils de 3 ans, bientôt 4 ans, qui fait tellement, des fois des béis, il est très sage, mais des fois il n'est pas sage comme tous les enfants. Et à un moment donné, il m'énervait tellement. Et un jour, j'ai dit « Je vais prier ». Et je me suis dit « Mais pourquoi j'ai pensé à prier pour ça ? Après qu'il m'ait cassé les pieds au moins 6 mois sur ce sujet-là, j'aurais dû aller prier tout de suite dès que ça a démarré. Peut-être que je me serais épargnée 6 mois de galère sur tel sujet. Mais on n'y pense pas puisqu'on pense qu'on se croit très fort, on pense qu'on peut passer, je ne sais pas vous, mais moi des fois je me dis que je vais survoler, je vais passer au-dessus, ça ne va pas me toucher. Non, ça c'est pour les autres. Moi si je ne fais pas comme Dieu dit, je suis sûre que je vais y passer à travers. Mais Dieu ne dort. Il ne dort pas, donc il voit et il sait comment nous rattraper pour notre bien. Ce n'est jamais pour notre mal, mais pour notre bien. Donc si vous voulez savoir si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, je vous invite à lire sa parole et je vous assure que vous allez savoir si vous le mettez en premier, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre vie de parent, dans votre vie d'époux, d'épouse, au travail, quelle relation vous avez avec votre hiérarchie. Nous savons que toute autorité vient de Dieu et pourtant, qu'est-ce qu'on critique nos bras de patron, mais qu'est-ce qu'on les critique, mais c'est parce qu'ils le méritent, non ? Mais Dieu nous demande d'autres choses, il nous dit de les bénir, il nous dit de prier pour eux, nos ennemis qui nous calomnie, est-ce qu'on les bénit, est-ce qu'on prie pour eux, est-ce qu'on les aime ? Voilà, c'est ça la norme du royaume. Est-ce qu'on met Dieu en premier ? C'est ça mettre Dieu en premier, c'est difficile, mais c'est un chemin et je crois que Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous entrions dans cette dimension-là. C'est vraiment, voilà, je pense qu'il y a vraiment deux, mais vous le savez, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a deux dimensions, il y a la dimension avec Dieu et la dimension sans Dieu et quand on est avec Dieu, c'est toute une autre dimension et ça se traduit dans tout le système de notre vie, il n'y a aucun carré de notre vie qui n'est pas touché, qui n'est pas impacté. Donc si on vit comme le système de sans Dieu, voilà, on a les fruits de ce système-là et ça se voit, voilà, on le sait soi-même avant même que ça se voit dans notre cœur, si on vient devant Dieu, l'Esprit Saint nous montre dans quel système nous sommes. J'ai trouvé quelque chose qui parlait justement de quelle priorité on donne à Dieu, apparemment c'est une étude qui a été faite, je ne sais pas si elle est toujours valable aujourd'hui parce que je ne sais pas dans quelle année elle a été faite. On regardait combien de temps les gens donnaient à Dieu dans une vie et ils avaient fait une étude pour compter à 70 ans, à combien de temps on avait occupé notre vie. Et après, je ne sais pas quel âge vous avez, donc pour ceux qui ont 70 ans, donc je ne sais pas si ça sera exactement ça, mais en tout cas il disait qu'on passait 23 années à dormir, on avait passé 23 années à dormir quand on avait 70 ans, 16 ans à travailler, 8 à regarder la télé, les écrans, tous les écrans que nous avons tous chez nous, téléphone, les tablettes, 6 à manger, 6 à voyager, 4 dans les loisirs, 4 à être malade et 2 à s'habiller. Et sur les 70 ans, alors j'imagine que c'est une moyenne, les gens avaient consacré 6 mois de temps pour leurs activités spirituelles, donc la moitié d'une année. J'espère que ça ne sera pas notre cas, j'espère que nous passerons plus de temps si Dieu nous donne à vivre jusqu'à 70 ans, ou s'il nous a déjà donné, ou si nous avons encore plus, que nous passerons 100% de notre temps avec Dieu, puisque on peut être avec Dieu tout le temps, même quand nous vacuons à nos occupations, même quand nous conduisons, même quand nous marchons, même quand nous faisons la cuisine, c'est une question, même quand nous dormons, c'est une question de discipline, mais de discipline avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire vraiment de s'engager avec l'Esprit pour qu'il nous donne la force de pouvoir y arriver. Je n'ai pas plus à partager avec vous, en tout cas c'était ça que j'avais à cœur et je vais juste vous inviter à prendre peut-être un peu de temps avec vous-même, demander à l'Esprit, est-ce que vous mettez Dieu en premier dans votre vie, le dimanche matin, ce matin oui, est-ce que vous allez le mettre en premier quand vous allez sortir et quand vous allez rencontrer des difficultés, est-ce que vous allez le mettre en premier quand quelqu'un va être mal poli avec vous sur la route, quand la personne avec qui vous vivez ne va pas être très agréable, vos enfants, au travail, le patron demain, voilà, je vais vous laisser prendre ce temps et que le Saint-Esprit mette le doigt dans nos vies, qu'on le mette en premier, surtout qu'il nous aide à y arriver parce que par nous-mêmes ce n'est pas possible. ne le doigt pas toujours à pour trouver un coli. Il y a propre coin de mon ambeek et saifying, avant donc toujours être là pour la différence des mum metrics. en de dire vers des mystes dès on verbaux, ça apply pour être là, donc